Bon allez, la suite de nos présentations des bestioles du chaos pour Warcry et cette fois-ci on va s'ouvrir le merveilleux ogroïde Myrmidon que j'ai très peur de rater au niveau peinture, mais bon, il y a un moment, il va falloir se lancer. Allez, on va se faire du coup le groïde Myrmidon. Alors, je tease un petit coup, franchement il y a du lourd. Bon, comme pour son compère, le Crusher, le logo est général, c'est-à-dire qu'on va avoir sur sa carte, on regardera sa carte tout à l'heure, le logo qui permet de l'associer à n'importe quelle faction de Warcry et ce sera le cas également pour l'os Firax que je présenterai aussi. Comme toujours, là on est sur une fille qui est vraiment magnifique, il se trouve que les trois sont très 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 belles. On est en multi-language. Je revalence ma proposition qui est de vous donner les cartes qui ne sont pas le français. Je m'excuse pour le Crusher, mais en ce moment il n'y a pas de poste chez moi, tout simplement. La poste est fermée et en ce moment c'est vrai qu'il y a pas mal de retard sur les envois. Donc je pense que les cartes arriveront peut-être pas à la fin du confinement, mais avec un petit peu de retard. Donc ne m'en voulez pas. Mais en tout cas pour le Crusher, il y a quelqu'un qui s'est manifesté, qui m'a demandé la carte en anglais. Donc sachez que pour le Crusher, il n'y a plus de cartes en anglais de dispo. Il reste l'allemand, l'italien, l'espagnol, le japonais, le chinois et le russe. Et si vous êtes intéressé pour le gruy de Myrmidon, vous me le mettez en message sous la vidéo. Allez, on va regarder le contenu de la boîte. Bon, on est sur la même taille de socle. Donc que le Crusher juste avant, rien d'étonnant. On a le petit fascicule, on a la plaquette et les cartes. On regardera les cartes après. Au niveau de la plaquette, on est sur une plaquette unique. Alors que pour le Crusher, on en avait deux. Donc apparemment, il ne tient que sur une seule plaque. Et il n'y a pas de variable en fait sur celui-ci. Il n'y a qu'une seule tête, il n'y a qu'une seule paire de bras et de mains. Donc il n'y aura pas de pose alternative sur le gruy. Sinon, au niveau qualité, que dire ? C'est comme d'habitude, c'est du Warhammer. C'est du chez Warhammer, Forge. Donc c'est top quoi. Et celui-là, je ne vous cache pas que j'ai vraiment hâte de le monter et de le peindre. Toujours avec la même petite pression qui est de se dire qu'on est quand même sur de belles figues. Et il va falloir ne pas se rater. Surtout que je ne suis pas encore passé à l'aérographe, malheureusement. Je pense que je ferai ça d'ici la fin du printemps, à mon anniversaire. Voilà, bon, un montage des plus anecdotiques. Tiens, ça se monte très simplement. Il n'y a pas de jointure. Ça se fait tout seul. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc je passe vite sur le fascicule. Allez, on va regarder les cartes. Donc je réitère ma proposition, qui est de vous envoyer à demande les cartes. Alors quand je dis les cartes, c'est cette carte-là. C'est la carte des pouvoirs uniquement. Et donc celle qui n'est pas français. Vous me dites si ça vous intéresse. On va commencer par la carte du profil. Donc on se déplace, on va se déplacer à 5, au même titre que Crusher. On aura 6 en défense. Là aussi, c'est les mêmes caractéristiques. Je trouve qu'on aurait pu mettre un peu plus, parce qu'il a quand même un bouclier. Et on a 35 en vie. On verra que c'est important. Pour un coût de 295 points. Donc il coûte plus cher que son compère. Mais franchement, quand on regarde la carte des aptitudes, c'est compréhensible. Au niveau de l'arme, on est sur une lance. Qui a une portée que de 2. Je trouve ça un peu limite. Parce que vu la taille du bestiaux, ça aurait peut-être mérité une allonge à 3. Par contre, en attaque, on va lancer 3 dés. Donc c'est un de plus que le Crusher précédemment présenté. Mais du coup, avec une force que de 5. Qui quand même devrait vous permettre de remporter un maximum de combats contre la défense. Je pense que vous allez assez facilement soumettre tout ce qui est troupier. Et puis ensuite, au niveau des dégâts, on est sur du 4-8. Par contre, ça tape fort. De mémoire. Le Fomoroid Crusher, lui, il était à 3-6. Donc là, on aura quand même un critique à 8. Et puis vous allez voir que vous avez la possibilité avec les aptitudes de booster tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. Allez, je pose ça là. Je la laisse là. Et puis on va se regarder. Donc les aptitudes. Alors, les aptitudes, 3, comme d'habitude. Sur un double, vous allez avoir Berserker. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si 20 points de dégâts ou plus lui ont été alloués. Donc vous avez 35 points de vie. Donc ce sera quand même une aptitude qui va se jouer en fin de partie. Qui vaut son pesant d'or. Mais vous allez peut-être pouvoir la jouer deux tours de suite. Mais pas beaucoup plus. Ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude en arrondissant au supérieur à la caractéristique d'attaque de la prochaine action d'attaque ayant une caractéristique de portée de 3 ou moins effectuée par ce combattant à cette activation. Donc 3 ou moins la portée, c'est bon puisqu'on est à 2. On va rajouter donc la moitié de l'aptitude en arrondissant au supérieur. Donc si vous avez un double 6, vous allez rajouter 3. Si vous avez un double 5, vous allez rajouter 3 aussi. Et c'est qu'à partir du double 4, que vous allez passer à 2. Le double 3 fera du 2 aussi. Donc c'est quand même assez intéressant parce que c'est autant de dés que vous allez ajouter à votre valeur d'attaque. Votre valeur d'attaque, elle est quand même de 3. Donc si vous avez un double 6 ou un double 5, vous allez lancer 6D. 6D, vous allez d'autant plus démultiplier vos chances d'avoir des critiques. Et je vous rappelle que les critiques font 8 points de dégâts. Donc franchement pour du double, c'est pas cher payé. Et c'est vraiment vraiment intéressant. Alors c'est sûr que c'est le cri de guerre final. C'est le barou de donneur puisqu'il faut avoir pris 20 points dans la gueule. Mais il vous en reste 15 à ce moment là. Donc c'est pas mal. Sous un trip, vous aurez la fureur occulte. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajoutez la valeur de cette aptitude au point de dégâts alloués pour chaque touche critique des actions d'attaque ayant une caractéristique de portée de 3 ou moins effectuée par ce combattant. Donc on va rajouter des points à la valeur critique qui est quand même déjà de 8. Et en admettant que vous fassiez un 6, enfin pas que vous fassiez un 6 mais que vous ayez un triple 6. Si vous avez un triple 6, vous allez ajouter 6 points ou 8 points du critique. C'est juste énorme et c'est d'autant que de critiques que vous faites. Si vous avez deux critiques de fait, vous allez faire deux fois 8 plus 6. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment badass. Bon après, c'est vrai que les triple 6, ça ne court pas les rues, mais les triples par contre, c'est assez fréquent. Étant donné qu'on peut rebalancer, redispatcher un petit peu l'hévé. Donc voilà, ça fait rêver, ça vaut le coup de transformer un quadruple en triple sur ce coup là. Et puis le quadruple, maréchal du sang. Choisissez un combattant ami à 4 pouces ou moins du combattant à utiliser cette aptitude, allouez un point de dégâts au combattant choisi. Et si le combattant n'est pas mis hors de combat à cause de la perte de ce point là, il peut effectuer une action d'attaque bonus ayant une caractéristique de portée de 3 ou moins. Donc ça, c'est pareil, il faut bien vérifier votre carte. Et si vous rentrez dans les clous au niveau de la portée, vous aurez une attaque bonus. C'est très intéressant, je trouve que c'est quand même très cher payé pour un quadruple. Mais voilà, c'est presque la moins intéressante des 3. Je trouve que les 2 autres sont ultra bonasses. Alors il faudrait voir si on peut se l'allouer à soi-même en fait. Mettez-le-moi en commentaire. On est soi-même à 3 ou moins. Et puis on peut s'allouer, choisissez un combattant ami. Alors il y a combattant ami. Voilà, donc normalement on doit choisir un autre combattant je pense. Voilà, pour moi c'est la moins intéressante des 3. Voilà, avant de passer à la macro de la figurine, ce que je vous propose, c'est qu'on aille lire la carte pour Warhammer Edge of Sigmar. Puisque comme toujours, vous avez le profil qui est téléchargeable sur le site. Et que toutes les figurines de Warcry sont transposables dans l'univers de Edge of Sigmar. C'est parti. Allez, donc on se regarde ce profil de Gruyde Miribidon pour Edge of Sigmar. 600 mouvements, blessures 8, bravoure 8. Et puis une sauvegarde à 4+. Au niveau des armes, on aura une arme de projectile. La lance de gladiateur qui a quand même une portée de 18. C'est quand même pas mal. Une attaque, 3 plus pour toucher, 3 plus pour blesser. Perforant, moins 1. Et au niveau des dégâts, vous aurez des 3. Au niveau de l'arme de mêlée, on aura également, on retrouvera, cette lance de gladiateur. Qui, pour le coup, aura une allonge de 2. 6 attaques, 3 plus pour toucher et blesser. On garde le perforant, moins 1. Et on aura un seul dégât. Au niveau de l'attaque des cornes, on est dans la mêlée. Donc, coup de boule. Portée 1, attaque 1. 3 plus pour toucher et blesser. Et par contre, un perforant, moins 2. Et puis, dégâts, 3. Ce qui est quand même assez impressionnant. Au niveau des aptitudes, on aura la fureur occulte. Si le jet de touche non modifié par une attaque d'arme de mêlée de cette figurine donne 6. En gros, un critique. L'attaque cause 2 touches à la cible au lieu de 1. Faites un jet de blessure et de sauvegarde pour chaque touche. Ça peut être sympa pour le grand coup de corne. Sinon, on aura la rage du Berserker. Qui est sensiblement la même chose. En fait, on retrouve sensiblement la même chose que sur Warcry. Vous pouvez relancer par contre là. Légers de touche et de blessure. Pour les attaques d'arme de mêlée de cette figurine. Si la moindre blessure ou blessure mortelle a été allouée à cette figurine. Plutôt lors de la même phase. C'est sympa de pouvoir relancer comme ça. Et puis, à un moment dans la partie, il se fera toucher à chaque phase. Donc, vous allez presque le faire systématiquement. Sinon, on a cette aptitude de commandement. Qui ne touche que les cultistes. Mais c'est sympa. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la phase de combat. Si vous le faites, choisissez donc une unité cultiste amie entièrement à 12 pouces. Ou moins d'une figurine amie de cette aptitude de commandement. Ne faites pas de test de déroute. Pour l'unité choisie jusqu'au début de votre phase de héros. Voilà, au niveau des mots-clés, on aura KO, mortel, slave to darkness, évidemment. Héros, oeil des dieux et ogreïde, myrmidon. Allez, on passe à la macro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501